Salut tout le monde, bienvenue à tous sur un nouvel stream sur Age of Empires de Definitive Edition, le DLC Return to Rome. Nous allons continuer ce soir à la campagne avec Trajan et les Romains. Nous avions bien avancé sur les trois premiers scénarios la dernière fois. On les a assez rondement menés. Le premier on a dû recommencer deux fois pour avoir le succès par rapport à la mission. Et celui des têtes vont tomber, on l'a eu tout seul comme un grand. Maintenant on va partir du côté de l'Orient et surtout du côté de la Parfi, n'est-ce pas ? Avec le scénario 4, un vieil ennemi, je pense qu'on va commencer à entrer tranquillement dans la région. Arménie, Parfi, Nabate qui a l'air ici donc peut-être qu'on va la voir dans la mission vu qu'elle est mentionnée. On me dirait on avait l'Hispanie là mais on n'a rien fait du tout. Donc on voit un petit peu, je crois qu'il y a un succès d'ailleurs pour cette mission. Si je ne me dis pas de bêtises, vous n'avez aucun pouvoir ici. Ne laissez pas plus de cinq unités être converties dans vieilles. Ok, allez c'est parti. Beaucoup d'empereurs passés ont cédé sous le poids de la gouvernance d'un si grand empire car ils tenaient absolument à tout vouloir gérer. De leurs erreurs, j'ai retenu une leçon cruciale. A Rome, gouverner, c'est déléguer. Le courage, l'ambition et la détermination pavent la route vers le palais impérial. Mais c'est l'honneur, la diligence et le respect qui permettent à quelqu'un d'y rester. Si mon peuple me respecte et prend soin de moi, c'est tout simplement parce que je fais de même pour lui. Mais par-dessus tout, je tiens fervement à la vertu et à la dignité de Rome elle-même. Son prestige s'accrut une fois de plus lorsque je fis du royaume nabatéen sa nouvelle province, mais elle fut récemment attaquée lors d'un épisode prévisible. Pendant des décennies, une paix fragile entre Rome et nos rivaux, les Parthes, perduraient uniquement grâce à une influence commune sur l'armée ennemie, un état qui ne servait que de tampons pour apaiser les tensions. A présent, Osroes, le roi de Parthes, a rompu cet accord commun et s'est emparé de la région. Certes, l'armée Parthes est redoutable, mais je ne suis pas devenu empereur en construisant des boucliers après que des flèches étaient étirées. Les légions situées aux frontières sont en manque d'action, et il est grand temps de remettre notre perfide voisin de l'Est à sa juste place. Bon, on va aller affronter du Perthes, enfin du Parthes. On va bien regarder ce qui nous attend, on va essayer d'être vigilants. Je suis curieux de voir un petit peu comment ça va être cette mission. La campagne, elle est cool, elle est rapide, mais elle est cool. Alors, vaincre l'Arménie, ils les partent. Trajan mène une armée contre l'Arménie par Figue dans le Pylôneur. Adrien attaque le Pylôneur avec sa propre armée, avec de l'infanterie, de la cavalerie, quelques enjeux de siège. Le Royaume Nabatien se trouve au sud-ouest et a été chargé de ravitalier de l'armée romaine. L'Arménie contre plusieurs forteresses dans les hauts plateaux et les montagnes qui dominent le centre et le nord-est de la carte. Elles sont défendues par l'infanterie, des archers et des prêtres. Donc, pas de câble. Le Parthes domine le sud-ouest avec des unités montées et des enjeux de siège. Trajan commence à l'âge du fer et peut supporter une limite de population à 75. L'agression est cruciale. Si vous n'écrasez pas, l'Arménie attend pour écraser les tâtrés contre la partie. Il sera submergé. Lorsque les ressources sont limitées, il préfère de se spécialiser dans quelques types de troupes plutôt que de tout déployer. Le Royaume Nabatien vous fournira ainsi qu'à drener les provisions dont on a tant besoin. Protégez vos armes de siège. Les tours seront un grand problème si vous n'y arrivez pas. L'Arménie tombera devant vos vastes armées, empereur. Puis, nous écraserons la partie ensemble. Bon. Alors, je vois qu'on a déjà quelques engins de siège. Je vais tout de suite améliorer mes fantasmes d'épée longue. Je vais faire l'ingénierie tout de suite. Ça. L'Arménie est à nous maintenant. Je m'occuperai de vous, Romain. Bientôt. Je vais essayer de faire quelques navires de pêche en plus. Ça va nous aider. Voilà. On a six cavaliers. Est-ce que je peux améliorer ? Est-ce que j'ai ma... Mon puits de stockage dans le coin. Ok. On a des choses. Donc, je vais déjà faire quelques balistes en plus. Je vais renforcer mes attaques... Mes tireurs. Romain, ramassez ces provisions. Vos victoires à répétition remplissent mon cœur de joie. On essaie de bien préparer notre armée pour y arriver. C'est ça, le plus important. Tu n'as pas d'académie ? Bon, j'ai un atelier, si tu vas me dire. Bon, on a nos balistes qui sont prêtes de base. Le paysage montagneux arménien recèle de nombreux dangers. Je vais rajouter un peu de cavalerie quand même. On va renforcer notre armée et se faire le plus de balistes possibles. J'ai essayé d'ouvrir une grosse force de balistes pour faire le plus de dégâts possibles. Alors, ça donne quoi, ça ? Bon. Allez, on va se mettre en route avec notre armée. Bon. Bien. Notre contingent est en route. Bon. Voilà. Je vais tenter d'améliorer mes deux catapultes là. Alors, on va tenter un move. Le feu que nous pouvons offrir est à vous. Il est où, ce foutu prêtre ? Il est où, ce foutu prêtre ? Il est où, ce foutu prêtre ? Abattez-moi ces tours là, Fissa. Oh, ça va être chiant, ça. Attention, mon loulou, il arrive. Bon, ça, c'est fait. Abattez-moi ce temple, comme ça, on sera sûr qu'il ne reformera pas d'autres prêtres. Je n'ai pas un temple, moi aussi, finalement. Ah, j'ai une académie, là, j'avais oublié. Bon, on va éviter contre les prêtres. On recule. Bon, dos, merci. C'est parti. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Ah ! Une autre armée romaine marchant à travers les peines arides ! Nous savons bien quoi faire avec ça ! Bon, on va renforcer un peu nos forces, là. Voilà. Un petit peu d'or. On va essayer aussi de passer des possibles centurions, donc on va se repositionner déjà avec notre armée là. Ça va me coûter 1500 de bouffe et 1000 de bois. Bon, avec mes 5 navires de pêche déjà ça va être un beau bonus. Le peu que nous pouvons offrir est à vous. Une ou deux cavaleries comme ça. Bon, on va se mettre en route tranquillement. Ça limite rendir comment ça va. Ça va bien. Merci, toi. Un peu claqué de la semaine, c'était assez intense. Là, on avance tranquillement avec Trajan. On est en train d'essayer de faire le succès d'avoir 5 unités ou moins de convertis. Bon, j'en ai déjà eu 2 de convertis à 1er truc. Bon, on va faire au mieux. Alors, je vais me mettre en position. Au-delà. OK, on les a localisés. Bon, là, c'était une drôle de semaine, je trouve, après. Oh, non, 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 vous attendez-vous. Bon, j'ai déjà ramené mon camp de base là, j'ai mon armée qui est là. J'essaie de ramener quelques balistes en renfort. Good. Donc là, j'ai déjà 5 badiges, on va en avoir 2 de plus. Pardon, 4 de plus. Je vais essayer de pilonner les prêtres à distance avec ça pour les calmer s'il y en a. Alors, si j'attaque comme ça, c'est qu'il y a une raison. Nous ne sommes pas les premiers à emprunter cette voie. J'ai entendu parler d'un grec qui aurait suivi le même chemin dans l'autre sens il y a 5 siècles. Mais son nom est... C'est Alexandre le Grand, je suppose. Ce grec. Ou ce macédonien, comme on dit. Parce que c'est pas Xénophon, hein. C'est sûr, on est ensemble. On est vers l'encens après Jésus-Christ. C'est sûr. Attention le deuxième contingent arrive Et là il y a du monde Quelques fantassins épées longues en plus Quelques cavaliers C'est vrai que j'ai mes catapultes là en plus Donc là on va accélérer la rasée ici Bon ils ont encore des tours à Gogo C'est ça qui est chiant Mais bon là avec 9 balistes Quelques catapultes en plus Je pense que ça devrait être pas mal Toutes les légions Préparez vous Donc là il nous reste 2 missions ce soir Je me suis un peu spoil mais je sais que c'est ça Oh Je vais tout de suite passer à l'Eleopold Elle est, attendez quoi Elle est au police Bon cette base elle a pour fait long feu Mais bon soit On attend juste les 2 dernières zones agressives Bon ce DLC de Return to Rome C'était pour moi c'est un succès Après maintenant il faut voir ce que ça va donner pour les autres Là on va plus avoir de poissons Donc les 5 navires là je vais les virer Ils auront eu leur office Et je crois que j'ai commencé à préparer pour le long terme les centurions Donc j'ai déjà préparé les phalangistes Et l'aristocratie comme ça ils gagnent un peu de vitesse Surtout contre les... Comment ils s'appellent ? Contre les Lépartes je sais que je vais en avoir besoin Vu qu'ils font des cataphractes Et je pense que je vais faire un combo cataphracte et l'épaule Comme ça les ballistes pourront shooter les archers montés d'élite perses Enfin les archers montés perses Plus facilement Mais car là elle fera pas le nécessaire Là on commence à parler de choses sérieuses mes amis Bon Feu Wow bien joué ça Bon on les a wipe On a perdu l'épaule dans l'affaire Mais c'est assez rentable je pense Enfin volonté Sinon le son est bon par rapport à ma voix et le jeu je demande Ah oui deux tours sur le faux frou carrément ok Allez Rabattez moi tout ça là on nettoie Feu Ah elles sont bien coordonnées il va disconter le tir Les tours là elles vont vite tomber Je vais pas aller au sud Je m'ennuie et vous allez comprendre pourquoi je dis ça Allez on envoie des trous pour faire du nettoyage On va éviter de les tromper parce que là-bas je crois qu'il y a les parts Donc on va éviter de les titiller tout de suite La priorité c'est juste de raser tout ce qui reste ici Voilà On arrive l'Arménie On va vous rappeler c'est qu'il y a les boss Ouh la tension ici Bon Il y a deux tours On va tenter d'abattre celle-là en priorité Feu Feu Allez envoyez moi toutes vos armées là Attention Reculer reculer On va essayer de défoncer ces portes On va éviter de provoquer les parts de l'autre côté Parce que ça serait normal de se retrouver entre deux feux N'est-ce pas Ouvre moins vite ces portes Allez Allez on pousse Nous ne sommes pas si différents Si vous n'étiez pas Romain et moi part Nous aurions pu être amis Mais le destin se plaît à mettre les hommes ambitieux A la gorge les uns des autres Bon Allez envoyez tout le monde là Oh prêtre Prêtre pour le dos Parfure de l'oeil Donc ça veut dire qu'ils ont un temple On va vite rentrer avec nos trous Ah ouais ils ont bien tout fortifié les salauds Le temple leur va le zigouiller Vous vous allez me taper ses tours Je vais voir si on peut continuer d'améliorer nos troupes Ouais le bouclier rectangulaire sera très utile pour notre affaire entrée Ça fera moins de dégâts au tien Ah ok il y en a eu un de plus Ça fait 3 si j'ai bien compté Cet ancien arrangement avec l'empire de Parc n'a jamais fonctionné de toute façon Maintenant l'Arménie sera votre nouvelle province Voilà Bon Ça c'est fait Ah Ouh mais tout ça là Ça m'intéresse On va aider notre ami Wow Ok je sais ce qu'on va partir On va partir sur beaucoup de Delypolis et de Centurions à terme On va vite se ramener là pour une petite base économique Oh mais il y a un four parfait Parfait Kuna Matata Mais c'est magnifique Deux prêtres là pour soigner nos hommes Je dis oui Nos cinq navires Ne vont plus servir malheureusement Bon Je dirai toute ma cavalerie Mes fantasins là aussi Désolé les gars C'est pas con de vous Salut empereur des flammes Bienvenue à toi Evidemment ils nous travaillent à ce moment là Sinon c'est pas drôle Détruisez le forum du royaume labatéen Les alliés infidèles Empereur Aidez moi à leur donner une leçon Ok Vous avez voulu la jouer comme ça là les traîtres En général c'est toujours exécuté Ça va merci et toi Bienvenue à toi Je crois pas qu'on se connaisse d'avant Ton pseudo c'est une première fois Je te souhaite la bienvenue déjà Peut-être que tu me connais du YouTube De Twitch je sais pas En tout cas bienvenue la nuit Donc là le plan c'est juste de finir la campagne de traje en soir Et de faire le plus de succès possible Sur la définitive édition du 2 Bon Là on a Ok Il nous ramène du peuple J'ai compris On va se planquer Je me lente si je peux Ah bah welcome l'ami welcome Si jamais je te satisfait au niveau de tes goûts des streamers Tu es le bienvenu Tu peux follow la chaîne comme ça Tu verras d'autres C'est bon pas que du Age of Il y a un peu de tout Il y a du Total War Des jeux de gestion Welcome Alors Les clés à joie Les transportements de ressources Ça ça me plaît pas Donc là mon but c'est déjà J'essaierai partir sur mon armée Avec centurion Et armes de cieux Ça me semble d'être un bon plan Et pour couronner le tout Je vais faire une porte ici Ah si je peux Et quelques murs Bon ça c'est fait Bon là on peut avoir des charites commerciales à fond Donc là niveau bouffe On va être pas mal Là l'autre commande Je vais m'en servir tout simplement pour Faire mes améliorations Comme c'est à l'autre bout du monde Alors où est mon académie déjà Elle est là Il va me falloir 1800 de bouffe Bah écoute Voilà J'ai 1800 de bouffe Ça ce qu'il me faut Ah bah oui j'ai plus assez d'or maintenant MDR Alors qu'est-ce que je peux en vendre Que j'ai en trou La pierre Comme ça Les centurions Ça va commencer à déboîter un peu Est-ce qu'ils pourront passer J'ai peut-être juste faire Deux ateliers J'ai pas trop de crédit Mais trois académies C'est obligatoire pour mon armée de centurions Tu as pris le parc de Rome Exactement Franchement Alors Je l'ai pris Le Delseretorne de Rome Effectivement J'ai même fait un tirage au sort Il y a quelques jours Et franchement Je le regrette pas Il a eu des critiques moyennes Mais bon Je trouve que c'est un peu sévère Parce qu'ils ont quand même retravaillé Pas mal de choses La texture Bon c'est un peu les mêmes Vous allez me dire Je l'entends déjà d'ici Ils ont rajouté la civilisation Des Dai Viet Qui sont des Vietnamiens Qui sont pas à l'air mauvais Bon Il y a que trois campagnes Mais apparemment Ils ont prévu d'en rajouter Trois autres Il y a aussi le tuto de l'Egypte Qui va être prévu pour ce pack Qui était sur le 1 La campagne de la première guerre punique Du côté de Carthage Si je dis pas de bêtises Et après ils nous ont laissé le choix Sur un sondage Pour les deux autres campagnes Alors est-ce que ça va être le début Pour avoir d'autres campagnes Pourquoi pas Moi j'ai envie de te dire On peut être de bon espoir Personnellement J'ai pris tous les DLC De la définitive édition J'ai jamais été déçu jusqu'à présent Mais pour moi Le pack qui m'a vraiment vendu du rêve A l'heure actuelle C'est les dynasties indiennes Après moi je te conseille De te prendre en solde Sur Gamesplanet T'as moins 10% déjà Donc Gamesplanet C'est un vendeur légal Donc voilà Après chacun fait comme il veut Bon je pense qu'on va sortir Les centurions Et on va aller d'abord S'occuper des Nabaté Oh ils sont en train De complètement les raser Ok On va aller s'occuper des Nabaté Et ensuite on ira faire Un petit coup au courant Oh parfait Alors le grenier Après s'ils me détruisent C'est de base Ça je m'en fous un peu Mais ça me fraîchait Avec le marché Ça y est Les centurions sont de sortie Là Personne je ne l'expliquais pas Ça me fait 13 euros De l'époque Oui effectivement Ça se prend Il n'y a pas de petite économie Il n'y a pas de petit profit Comme dirait ma mamie Bien L'armée se forme Les troupes sont prêtes Petit à petit J'ai déjà 8 balistes C'est déjà pas mal La contre 4 centurions C'est un peu light Je vais déjà en sortir 6 de plus Comme ça Ça m'en fera une dizaine Et je pense que Je vais aller faire Un petit coup court Aux Nabaté Pour leur trahison Vous savez Histoire de leur reprendre Un peu le respect Et l'obéissance Fanatisme Ça sera utile Ça La restauration des prêtres On a encore des mines d'or Là-bas Il y a des mines d'or Là En vrai Si je pouvais Je ferais un de ces murs Là il n'y en a pas Qui tentent de me passer Dans mon dos Il n'y a pas de poisson Là dans le tas S'il y en a là Une fois de plus La Nabaté est à nous Peut-être bénéficiera-t-elle D'une administration plus ferme Bon écoute Les péigus Là on va les ramener À la bouffe Comme ça Ils vont s'en occuper Rapidement J'ai même pas eu besoin D'intervenir Pour une fois Je vais rajouter Une autre catapulte lourde On va tenter De commencer Un petit peu À avancer Par contre Et à tort Parf Après On va être prudent Oh ils ont des catapultes lourdes Adrien Parfait Adrien C'est bien Continue comme ça Petit Il forme beaucoup de cavalier Dommage qu'il l'améliore On peut pas l'améliore Dans ce scénario Ah non on peut pas Je pensais qu'on pouvait Il me saurait qu'on pouvait Les cataphractes Avec les romains en multi Mais apparemment Je me trompe On est 12 Parfait Là je pense qu'on a pas mal de troupes Il nous manquerait peut-être un ou deux prêtres en plus Et je pense qu'on va aller faire un concours chez les partes Cette arme va se mettre en marche Alors ce qui est un peu chiant avec l'artillerie Dans le jeu c'est des fois Je la mets en position défensive Bah non ça suffit pas Bon on a encore de l'heure ici à exploiter Donc on va essayer de le récupérer Eh il y a pas mal d'or même là-bas Regardez Bon les polices et les centurions Déjà ça va être une bonne aide Voilà On va rajouter 9 centurions en renfort En attendant que l'armée se mette en route Ce sera toujours un petit bonus Ok Par contre là j'ai un petit peu trop de bois à mon goût Ouais Là j'ai plus de nourriture Il nous resterait Je vais faire quelques fermes Voilà Ça y est les centurions arrivent petit à petit Comme ça on en aura une petite vingtaine Pour démarrer l'assaut ce sera pas mal Salut F Comment tu vas l'ami Enfin re Parce qu'on s'est vu tout à l'heure A ton taf Ça va depuis Bienvenue pour un assaut final contre Despartes Des romains qui cassent la gale à Despartes Ça change de d'habitude Donc vous cinq vous avez occupé Je vois qu'il y a de l'or du côté d'Adrien Je vais le chercher Et on va rajouter peut-être deux petits prêtants renforts aussi C'est pas de superflu Donc 18 et 3 Ça fait 21 En avance Marche Et ce qui rigole avec Kedge of 1 C'est que les artilleries peuvent être soignées par des prêtres Alors que sur le 2 Il faut les réparer Ça a plus de sens sur le 2 Les réparer On est d'accord C'est la petite astuce Il faudrait que j'essaye à l'occasion Centurion Je vais vous avancer Voilà Attention là On va perdre toute notre artillerie Vêtement Visez les tours Bah écoute Toujours avide Ah oui ça fait chaud au cœur Attention Catapulte en approche J'ai essayé d'exploser avec les polices Ouais C'est anti-armes de siège Donc ça c'est bien Par contre ils m'en font encore des polices Ça coûte cher Mais ça fait le taf On va essayer de passer les portes Parce que là il y a du peuple Il y a beaucoup de tours en fait Dans la cité Il va y en avoir des tonnes Ça il faut s'y attendre Est-ce que je serai pas du commerce finalement ? Vas-y il me faut du commerce là Où est le marché d'Adrien ? Déjà 4 C'est un début On va essayer de monter une trentaine de centurions J'ai encore une cavalerie Mais on devait aller loin Ok ça pousse Ah il y a une deuxième rideau Ok Centurion intervenait Wow Ah ouais ça les déboîte pas mal Bon au moins On a une arme anti-archer de chave Cavalerie Donc si vous le faites Ça c'est derrière Je vous conseille d'avoir les Les Attention Bon on va essayer de péter tout ce qu'on peut Allez on rentre Allez pousser les mecs Et en fait ce qui peut être chiant Là c'est C'est tout leur prêtre Bon Les centurions vont tout raser Regardez la vitesse Première chose Putain J'arrive Ça rase tout Je vous ai conseil Les centurions Avec les romains Allez en avant Catapulte on va pousser Je suis sûr il y a un foin dans le coin C'est pas possible Qu'est ce que je disais Allez on entre Et on va continuer De faire des renforts De centurions Oh C'est un centurion Je vais essayer de dégager le plus de tours possible C'est un beau bordel Je vais essayer de dégager le plus de tours Je vais aller foncer sur leur marché Allez les centurions se mettent en route En vrai si je tape le marché En vrai si je tape le marché C'est pour éviter qu'ils continuent d'échanger des ressources Un autre forum ici Ok Donc vous allez là Mais on va raser d'autres Parfait Ça y est Oh oui on va passer à terre Succès d'Everio Vous n'avez aucun pouvoir ici J'annonce qu'on a tous les succès spécifiques de la campagne Trajan Messieurs dames Malgré mon hostilité envers l'Eparthe Je suis sincèrement attristé de devoir combattre Osroès Rares sont les chefs qui peuvent prétendre égaler ses compétences de commandant Mais la discorde qui tourmente son royaume éclipse de toute évidence ses talents Alors qu'il se bat en vain pour repousser mon invasion Il devient flagrant que quelque chose le pénalise Nous ne sommes pas si différents lui et moi Et il m'offre un aperçu terrifiant d'une réalité alternative dans laquelle je serai né au mauvais endroit au mauvais moment S'emparer de l'Arménie était une entreprise ambitieuse Certains diraient même qu'il est allé trop loin Mais n'ai-je pas fait la même chose d'un point de vue différent lorsque j'ai pris la Dacia et le royaume navatéen ? Je ne suis pas un belliciste et je n'ai jamais aimé la guerre Mais je me dois d'être honnête Sur le champ de bataille, les angoisses de la gouvernance d'un empire s'estompe Alors que la simplicité de la survie devient de plus en plus évidente La vie n'a vraiment de sens qu'ici Et tout cela, c'est une notion qui me terrifie Suis-je un héros ou un monstre ? Un génie ou un fou ? Ah ! T'as un gars qui commence à se questionner C'est la réussite Il n'a pas tort Alors je vais juste voir la carte vite fait Retourne la carte Ok, donc en gros il n'y avait rien Il y avait beaucoup de chats sur cette carte j'ai l'impression Il y avait le commerce effectivement avec notre allié Bon, j'aurais pu faire un mur là si ça aurait dû s'éterniser Comme ça mes charrettes de commerce étaient protégées Mais finalement on a réussi à pousser Les centurions ont fait le déblayage avec l'artillerie En vrai les centurions dans le jeu c'est quasiment increvable A part un coup d'artillerie pour les buter Et les prêtres pour les retourner contre l'agresseur C'est les seules alternatives que je vois au niveau efficacité Bon Et puis ça nous fait un succès dans la besace en plus comme je le disais Donc vous n'avez aucun pouvoir ici Donc ça fait qu'il me reste encore 6 succès à faire Donc qui sont ? Les suivants Retour à la classe départ Pyrus Donc les 3 succès de la campagne de Pyrus Donc là il nous restera Optimus, Prinket C'est terminé la campagne de Trajan Et bon, pour demain je vais commencer La 3ème et dernière campagne du DLC A l'heure actuelle Avec Pyrus et les Macédoniens Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore choisi les Macédoniens à l'heure où je parle C'était vous Réponse, alors ça sera la mission 5 Et la dernière probablement de cette campagne ce soir Du sang dans l'eau Les pages de l'histoire sont remplies de vainqueurs brillants Et de perdants stupides Mais les vainqueurs stupides Et les perdants brillants Sont des espèces bien plus rares Qui ne sont guère référencées Je ne suis pas arrogant au point de me dire brillant D'autres peuvent le faire à ma place S'ils estiment que cela est vrai Mais je ne suis pas naïf Mon instinct a été aiguisé pendant des décennies Sur le champ de bataille Quand un requin sent du sang dans l'eau Il attaque sans aucune pitié De ce fait, quand j'ai eu vent de la guerre civile dans l'Empire Parthes J'ai décidé de faire de même Alors que je me remémorais les conflits de ma jeunesse J'ai presque eu pitié d'Ostroès Mais maintenant que le sort m'a donné une chance De mettre fin une bonne fois pour toutes A cette rivalité ancestrale Je ne peux pas hésiter Rome connaît aujourd'hui deux vastes mers Mais demain, elle en connaîtra une troisième Nous nous emparerons de Ctesiphon Le joyau de Parthes Et nous avancerons sur les traces d'Alexandre le Grand Jusqu'à ce que mes légions aperçoivent l'océan Si je réussis J'espère que l'histoire se souviendra d'Ostroès Comme d'un brillant perdant Mais comment se souviendra-t-elle de moi Et d'Adrien Et de Rome Il y a un bon question C'est profond de Trajan Ça, ça fait plaisir Batter Ctesiphon Alors Trajan mène une armée de l'Andre Lefrade vers Ctesiphon depuis l'Est Adrien attaque depuis l'Honneur Son infanterie, ses unités montées s'exercent en siège Navigueront le long du Tigre Plusieurs enclaves mésopotamiennes se trouvent le long de l'Ophrate et du Tigre Et posséder de base de lancement pour de nouvelles attaques Elles sont gardées par diverses troupes partent de Ancian La Ctesiphon dominée au Sud-Est Unités montées et éléphants sont ce que la partie a de mieux offrir Le port lucratif de Charax Tiens, ça me rappelle des choses dans un certain RP Pour ceux qui suivent Se trouve au Sud-Est du Golfe Persique Trajan commence la chute du fer Elle peut supporter une population de 100 habitants Certains bâtiments ne sont pas disponibles au départ Vous pouvez les activer en capturant des enclaves mésopotamiennes Les bâtiments romains sont bon marché Une fois que vous aurez débloqué davantage de bâtiments militaires N'hésitez pas à construire des bases avancées Construisez des navires sur le Tigre et l'Ophrate Pour aider vos armées à attaquer et à atteindre Ctesiphon Les bandes nomades dispersées sur la carte Ce que j'aurai droit à vous Si vous pouvez revenir à les localiser J'envris mon éclair tout de suite Ok, il y a des troupes là Il y a une tour, attention Nous sommes en plein territoire ennemi Et nous devons nous emparer d'une base par d'avancées On essaie de les amoucher un peu tous Ça c'est fait Je vais vite me reculer Je vais essayer de mettre cette tour à distance Pour qu'ils perdent mes balistes Ce serait dommage dès le début Bon, eux ils ne bougent pas non plus Pour l'instant Donc on va démarrer lentement Mais sûrement on va y arriver Puis en principe Nos fantassins auront le dessus Sur leur propre épéiste J'aurais eu une balise de pub Ça va être encore plus vite Bon, ça c'est fait Qu'est-ce qu'on a ? On peut déjà faire du légionnaire Déjà on va améliorer tout ça On va renforcer un peu notre armée Qui en a besoin C'est un point d'ancrage Comme un autre J'ai un marchand aussi Donc ça, ça va être utile Je ne sais pas ce que je ne peux pas rien Ah, je peux avoir des engins de siège maintenant Bon, écoute Je vais utiliser mon écoleur Pour commencer à voir un peu Ce qui nous attend dans le coin Là-bas, il y a quoi ? De la cavalerie ? J'ai rien J'ai rien pour les contrer Là-bas c'est que du tireur Ok Attends, j'ai accès à l'académie ou pas ? Bon, j'ai l'académie Essayons de trouver ces bandes de pillards nomades Peut-être qu'il y en a dans le coin Il y a beaucoup d'or dans le coin là-bas Est-ce que je peux faire des temples ici ? Oui On va faire un petit temple Comme ça Le temple, c'est bon Je vais faire un siège du gouvernement aussi Bon, j'ai déjà six gaz sur la bouffe Tu commences déjà à commercer Alors qu'on n'a même pas encore fini là Bon Ok Donc là, l'infanterie, on va être pas mal Je vais améliorer mes prêtres en priorité Je pense qu'en vrai, je vais laisser deux enclaves à Adrien Et moi, je vais en prendre deux là Comme ça, là, je serai pas mal Ouais, Stésiphon, c'est ultra fortifié Je vais devoir faire des ports, hein Pas le choix Là, je vais refaire d'autres bûcherons Seulement ma badie, s'il te plaît Je vais garder pour économiser pour mes légionnaires Enfin, pas pour mes légionnaires Pour mes centurions On a vu que les centurions, c'était une brute de décoffrage Je pense aussi que je vais faire un port ici Pour supporter l'assaut maritime Peut-être des navires à catapulte pour me faciliter les tâches En haut Je vais continuer de faire quelques balistes Bon, là, on est bien Donc, j'ai cinq bûcherons Je vais me rajouter trois, quatre villageois à l'heure en plus Parce que comme ça, on aura déjà de quoi faire Là, le but, ça va être de vite chercher une deuxième enclave au nord Comme ça, on va pouvoir avoir de la cavalerie Je ne trouve aucune bande de nomades dans le coin Là, je pense qu'il rassemble ses forces pour aller attaquer Ce qui est logique Je vais débloquer tout ça Ok, on n'a plus de bouffe Je vais en laisser trois dessus, trois autres là-bas Donc là, nos ressources passent Mais on va éviter pour l'instant On n'est pas fous Je vais aller chercher tout de suite l'enclave là Tout simplement pour me faire de la cavalerie sécurisée Peut-être qu'il y a quelque chose au nord pour nous Mon éclore va explorer le coin Ok, il n'y a rien de plus pour l'instant C'est ça, c'est ça Evil Dardy Et je vais débloquer aussi de l'aristocratie Comme ça, on aura déjà La vitesse de fait pour les centurions Qu'est-ce qu'il y a de la faune ? On a des sauvages ici, littéralement Saleté de croco On va essayer de débloquer des écuries rapidement J'essaie de provoquer un peu l'armée parte Qui garde les cités J'envoie les fantassins épées longues Notre plus récente acquisition est spécialisée dans la cavalerie C'est l'heure de battre notre ennemi à son propre jeu Parfait Deuxième passe sécurisée Là, ils vont sécuriser la base qui m'intéresse Eh, wait a second Ça, ça va ranger mes affaires tout de suite Le commerce On va se faire le plus de blé possible Entre lui et moi Des chameleliers, ça sera pas de refus, je pense Bon là, on a tout chassé, tu vas me dire Comme ça, on va dépasser les deux On va essayer de récupérer le plus de trucs possibles Allez, on va aller chercher la troisième enclave Bon, le seul souci qu'on va avoir, c'est qu'on va devoir passer devant une antithésive C'est le seul bémol à l'heure actuelle Bon, le croco quitté chiant, on l'a éliminé Je vais laisser ces troupes, ces chameleliers en réserve On peut avoir leur utilité le moment venu On va essayer de les garder Parce que s'ils forment beaucoup d'unités montées Les chameaux seront très utiles contre eux, justement En plus, ils ont la noblesse d'activer 15% de points de vie en plus sur des chameleliers On crache pas dessus Il ne reste plus qu'une enclave Oui, on va voir, petit Petit, tu es doué, très doué Voilà Envoyez les fantassins Les flèches des phares sont abattues plus d'un, Romain Maintenant, nous allons utiliser nos propres archers Quand il y a un arc, active Parfait Donc là, on récupère une belle enclave et beaucoup de tireurs Bon, même si on ne va pas vraiment les utiliser, les archers Je vais essayer de trouver Charax Je pense que c'est sur la côte Ok Ils ont quoi là-dedans ? Ils ont un peu de tout Ils ont un peu de tout Mais en vrai On va pouvoir exploser tout ça avec des bonnes unités en vrai Parce que là, si on sent peur de Charax On récupère des ports Derrière, on fait une flotte de guerre dans le dos Et on essaie de bombarder Stésiphon puis la mer Ça a l'air faisable sur le papier Bon, je vais déjà faire des catapultes pour préparer le tout Ok, donc là, la forêt, elle est rasée Je vais faire le bouclier rectangulaire tout de suite Et j'ai encore une oreille pour l'armure de la cavalerie Comme ça, nos chamolis sont très tankis J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres nomades dans le coin Ok, du lion, du lion, du lion, du lion Oh, de l'archer monté Ça, ça va être utile, messieurs dames Oh, j'ai tellement envie de les narguer, mes adversaires Archer de cavalerie lourde, en plus Est-ce qu'on jouerait pas à la provoque, messieurs dames Oh, je peux me foutre sur une collie, je vais leur faire plein de dégâts Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, ça revient, il faut revenir là Parce que notre commerce va être perturbé Allez, il fallait s'y attendre à celle-là On va essayer de faire des tours rapidement Là, c'était pas prévu Ah, j'ai plus mes archers, c'est ça ? Bon, bah j'ai tout perdu, tant pis Parfait Ça fait 1, 2, 3, 4 là 5, 6, vous 4 Il y a de l'or là-bas, vous allez les chercher tout de suite Bon, il me reste quelques archers montés, ça va J'essaie d'aller chercher ce qu'il reste Bon, au moins Les tours, elles font le nécessaire ici On va reculer, on va essayer de les provoquer un tout petit peu L'archer On la snipe Maintenant, on va tenter d'abattre les tours de Sharax Bon Là, les tours vont faire le reste Est-ce que je pourrais améliorer ça en illéboliste ou pas ? Je vous montrerai, barbare de l'ouest, ce qu'est vraiment une culture magnifique Attention, il y a la caméra qui charge Alors là, c'est un beau combo, ce qu'on est en train de faire On est en train de complètement désorganiser leur garnison Nous allons bientôt découvrir les richesses de l'Inde Vous pouvez désormais changer avec les marchés de Sharax Ok Bon Je vais laisser mes chameliers ici Tu vas me rajouter 5 ou 6 gars Et il y a une base en arrière On pourra peut-être voir ce que ça donne Et ils ont des légionnaires aussi Adrien, ça c'est très bien On va tenter de voir ce qu'il y a là Ils sortent les cataphractes Donc là, il va falloir sortir vite nos centurions Si ça sort le cataphracte là On va se reculer déjà On va essayer de faire un petit raid dans leur bois On recule Bon Écoutez, on leur a piqué 5-6 villageois dans le dos Ça leur fera les pieds Ok Ok Oh, on est en cataphracte Ça sort toujours utile Ils n'aiment pas M'étir des lébolistes Ils ne sont même pas améliorés à fond En temps citoyen romain J'attends toujours mon colis de papil Saloué, ma manu Ah ok Ça joue comme ça Eh ben tu sais quoi J'aurai le cataphracte isolé On va aller chercher l'artiller Ah ça a du PV la catapulte Après ils peuvent détruire ces camps là Je m'en fiche un peu Parfait Charac vous vers 500 d'or Bah écoute Je vais prendre ce tribut Pour vite m'acheter la bouffe nécessaire Ok Maintenant Il est temps de passer au projet Centurio 21 Le Centurio 21 C'est pour ceux qui ont la rêve C'est pour ceux qui ont la rêve On va essayer aussi de passer On va garder le plus de tirs d'unité possible On va essayer de prendre d'assaut chez Stesifon Il va nous faire de l'arc la catapulte là On a déjà 4 catapultes pour démarrer Ce sera un petit bonus Oh Les parts qui tentent une merveille D'accord J'avais pas vu Bon Il y a qui roublarde Petite fûter pour ceux qui ont la rêve Vite on va passer à la phalange Il faut qu'on passe au plus près En avant mes hommes Inondez la capitale Parc Et offrez la victoire à notre empereur La victoire je sais pas Parce qu'il y a une merveille qui se fait On va se mettre en route avec tout ce qu'on a en troupe Les légions romaines ne font pas le poids face à ma cavalerie lourde Peut-être pas le poids effectivement Mais on a autre chose J'ai déjà commencé à envoyer des centurions Il va falloir percer là Si on arrivait à passer au plus près Raser leur tour Voilà Vache à être fortifié à mort Ok Ça nous refile du bois Ok Les bruits ça fait le boulot On va vite reculer tout ça On va tenter de prendre leurs portes Ça a des sacs 1-5 APV tout ça On va ramener deux autres balistes là en renfort Hop Allez première forte qui tombe là On va tenter de pousser Ah les fils On va perdre toute notre armée Mais si on peut moins faire tomber les portes Déjà on aura un accès direct sur eux Le prêtre va te reculer Ah bah on en a eu un autre Ça c'est pas mal Il nous en envoie tout Une autre ali Il fait rien pour l'instant Ça c'est un peu embêtant Bon On va tenter de pousser sur ces tours déjà Il y en a tellement Reculer Il va falloir y aller les mecs Bon On va refaire nos catapultes alors Ouais là ils vont pilonner notre truc logique Oui moi c'était encore des troupes de razer Je vais y aller Je vais me regrouper là déjà Voilà Avec 7 des phalangistes Tuer les gars Il y a des gars et les gars J'ai envie de te dire Il faut qu'ils arrivent à rentrer Qu'ils détruisent cette foutue merveille Je tente d'entamer ici Je tente d'entamer ici J'ai tenté de faire une autre académie Il faut abattre ça Si on va avoir nos chances Bon la tour là Elle est déjà bien endommagée ceci dit Comme ça on va faire encore quelques catapultes Et on va tenter un grand push là Bon nos phalanges ils font 20 plus 7 Mais ils encaissent bien Là je vais monter à 18 Bon là on a plus d'or malheureusement J'ai tenté de vite m'installer là Bon allez on route On retente On va tenter le coup 50 ans Ton pyrénie va go Allez go go poussez là Si on arrive à péter leur tour On se met bien On va tenter de l'abattre Même si on doit prendre une autre armée Allez on envoie la dernière vague Eh on peut peut-être la faire tomber Oh ça va être touche très chaud Mais en vrai c'est faisable Allez vite 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 C'est bien C'est bien Bon ça c'est fait déjà On a eu chaud mais on a réussi On va rater dommage de perdre comme ça On va rater de dommage de perdre comme ça Bon au moins on a réussi à empêcher qu'il gagne comme ça Et ça c'est bien Bon il m'a fait quand même trouver de la bouffe Bon il m'a fait sur C'est bien On a réussi notre opération de merveille détruite ça c'est très bien, ça nous laisse maintenant le temps de terminer de former l'armée Et là on va passer à un cap supérieur Le centurion Par contre là je vais faire tout de suite un autre poste de stockage Bon on va vite le dépasser ce lion comme ça on sera tranquille Ils ont énormément de tours Putain leurs cataphaques sont vraiment mal Et une autre mine d'or ici encore Bon on va essayer d'exploiter tout ce qu'on peut J'ai tenté de faire une autre ferme Deux Voilà On va déjà passer à 18 centurions Là on va commencer à taper sévère Voilà on va lancer la catapulte aussi Voilà c'est que les tours font très mal quoi Ils en ont énormément Bon c'était différent c'est logique Ils ont deux tours là Deux tours là En principe nos centurions On devrait avoir largement le dessus contre leur cataphaque Donc là on va les spammer On va les abuser Les catapultes sont de sortie également Et un ou deux prêtres en plus Je dis pas non Voilà on va se faire pas mal de fric Ça c'est sûr Rogen ? Humbus 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 Larin Yuri Humbus allez on a bientôt terminé la mine d'or ici il y a encore une mine d'or là bas on est à 18 centurions on va monter à bientôt à 22 on va avec une trentaine de centurions je crois qu'on est chaud j'en rajoute encore des centurions je crois que j'essaie de monter une quarantaine d'autres on catapulte et ensuite on fonce deux autres prêtres et allez on va partir sur de l'aile ébolisse aussi en masse si zélé bolisse de plus ce sera pas ça sera pas superflu contre les archers monté bon comme ça on monte à 32 centurions on n'a plus d'or malheureusement heureusement ce DLC je le trouve bien rien que pour sauver le commerce parce qu'à un moment dans le moment vous étiez dans la merde si vous n'avez plus de ressources et tout rien que les charrettes de commerce ça sauve puisqu'il n'y a pas de relique 32 allez 40 centurions c'est là ça va le faire heureusement qu'ils ont progressé à l'archer de la cave et ils repartent parce qu'on serait bien dans la merde les 40 centurions quand ils ont défiler ils vont rien comprendre ils vont se dire ah ça fait du peuple et oui ça fait du peuple ils arriveront pas à passer ce défilé il faut que je me ramène en vrai je pense qu'avec mes centurions ça devrait commencer à passer les tours devraient vite tomber les catapultes devront être prudentes et c'est tout la légion est en marche mesdames et messieurs point 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 Ah ça y est on voit quelques légionnaires Bon L'idée est là mais ça suffira pas Allez Abattez moi ces tours Allez Abattez moi tout ce que vous pouvez Je vais essayer de retourner les cataphractes si possible Deux cataphractes de plus Allez On marche Ça y est là les cataphractes ça déblaye Enfin les sortons Allez on pousse là Là ça va les raser Ah c'est moins de marcher ici On se met en route avec le reste Voilà c'est pas mal du tout Ah oui ils se sont planqués dans les tours carrément Ah mais Ok Ah 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 Allez, on se regroupe tout ce qu'on peut. Je suis un peu déçu que dans les escalons, les mutus, les kindermans ne sont pas comme les tiens qui sont bien plus authentiques. Et tu parles des romains sur le 2 ou sur le premier empereur ? Donc là, on a une petite colline. Bon, on va aller chercher ce qu'il y a là-bas. On va tenter de raser tout ce qui reste là. Il y a quelque chose de l'autre côté, je suis sûr. Bon. Ça, c'est fait. On n'abuse pas. Ça va les chevilles sinon ? Vous avez gagné, succédé, bérouiller Optimus Princeps. Un jour, les parents raconteront à leurs enfants l'ère de Trajan, l'empereur qui a trouvé Rome alors qu'elle était une ville de marbre et qu'il l'a transformée. Et salut, là, c'est bienvenu à toi. Il est donc plutôt ironique que je n'ai pas d'enfant pour leur raconter cette histoire. J'ai bien une femme aimante, mais en vérité, Rome elle-même a toujours été le véritable amour de ma vie. Peut-être que les dieux dans leur sagesse infinie ont jugé que s'occuper de l'homme était une responsabilité trop lourde à porter pour un homme qui a choisi de faire de tout un empire sa famille. Peut-être, alors que je suis allongé sur mon lit de mort, me montre-t-il indirectement le chemin. Pendant des années, Rome a souffert sous le joug d'empereurs cruels qui, au final, n'ont eu pour mérite que leur lignée. À l'instar de Nerva, je vais désormais choisir mon successeur au mérite. Et mon choix se porte bien évidemment sur Adrien, cet homme loyal qui a suivi chacun de mes pas, qui a diligemment suivi mon exemple, et qui a fait tout cela sans une seule pensée perfide. L'au-delà est intemporel, immatériel et éternel. J'observe à présent les hommes qui préparent mon bûcher funéraire, et je les entends en ce moment même me qualifier de dieux. Je contemple le forum que j'ai construit, ainsi que la colonne sculptée qui raconte mon histoire, et celle de cette ville, le cœur battant d'un empire. Je souris, sachant que j'ai laissé à ces gens une Rome plus prospère que celle que j'ai trouvée. Pourtant, dans le même temps, le doute et la crainte m'assaillent. Maintenant que j'ai placé la barre si haut, d'autres vont essayer de l'atteindre, et leur vaine ambition, leur vanité, et leurs attentes impossibles pourraient entraîner Rome vers le déclin. Ce déclin si familier dont je l'ai sauvé. Ai-je été le salut de Rome, ou sa malédiction ? Ah bah ça... Ça, c'est quand même l'empereur qui a réussi à mettre l'empire à son apogée. Il y avait encore des nomades dans le coin ? Ok, ils avaient encore un truc là, en arrière. D'accord, je l'avais pas vu. C'est pour ça qu'ils produisent encore autant. Il y avait encore des nomades ici, et c'est tout. Ok, donc il y a une base arrière là, d'accord. Ah bah c'est sûr, plus dur et la chute, exactement. Et là, on voit, on aurait pu taper dans le dos. Et on aurait même pu taper la base arrière, mettre des ports en place, comme ça l'avis ne pouvait rien faire. On pilonné les défenses en arrière, et ensuite on revenait. Je ne comprenais pas pourquoi la partie n'est pas encore perdue maintenant. Je vois un petit peu mieux pourquoi du comment. D'accord. Bon. Donc là, on avait rasé un camp de bois, donc c'était qu'une partie d'immergée d'iceberg. Ok. Bon. Trajan, c'est fini. Ah oui, je me doute, là, c'est pas grave, t'inquiète. Mais bienvenue, donc là, je vais m'arrêter là pour ça, vu qu'on a terminé Trajan. Ce week-end, on va terminer les trois campagnes du DLC Retour de Rome. Donc demain, je vous commencerai la campagne avec Pius des Pires. Et les Macédoniens. On va essayer d'aller chercher le 100% aussi sur cette campagne. Avec tous les trois succès de campagne, le succès de la Macédoine et ça. Parce que là, il n'y a plus que cinq succès à faire, et ça les concerne. Donc, bon. Après, je serai remis à 100% le temps qu'il rajoute les nouvelles campagnes qui sont prévues. Parce que oui, il y a des nouvelles campagnes qui sont prévues. Dont le tutoriel de l'Egypte et tout ça. Donc, on verra un petit peu ce que ça donne. Moi, je vais m'arrêter là. En tout cas, merci à tous d'être passés. Alors, je sais, je vous trouvais quelqu'un à un raid. Qui c'est que je pourrais vous... L'avantage, c'est que tu vas... Qui c'est vers qui je vais pouvoir vous emmener. Ah, le camarade Xebus qui partait sur The Last Pell. Sa femme, moi, je ne l'avais pas raid. Il bête souvent. Je verrai Xebus. Demain, j'essaierai de raid Benoît. C'est stream. Outil de raid. Xebus, il me raid souvent aussi. Je le rends là, pareil. Des fois, je n'arrive pas à le choper. Mais là, j'ai l'occasion. Je vous dis une bonne soirée, une bonne nuit. On va les saluer de Xebus et ses camarades. Je vous dis une bonne soirée. Et à demain pour la prochaine campagne sur Age of 2. Retourne to Rome avec Pyrrhus. Bonne soirée, bonne nuit, les amis. Ciao, ciao.